Il est 10h, bonjour à tous, merci de votre attention à la une de l'actualité ce dimanche 22 novembre 2020. Éducation, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a fait connaître les dates de la soutenance du BDS au section 2019-2020. Santé, l'hôpital général d'Agamé organise une grande campagne de vaccination à Bromacote. Puis nous parlerons dans cette édition de la journée internationale de l'enfant célébrée le vendredi 20 novembre dernier. Encore une fois, bonjour à tous et bienvenue. Merci de nous suivre sur l'aide d'Abrace TV. Comme annoncé au sommet, les dates de soutenance du BDS au section 2019-2020 sont disponibles à annoncer le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Adamo Diawara. Il est donc porté à la connaissance des candidats des sections de décembre 2019 et d'avril 2020 que les compositions pour la section de décembre 2019 se dérouleront du mardi 7 au vendredi 11 décembre prochain. Et celle d'avril du lundi 14 au vendredi 18 décembre 2020 a indiqué le communiqué. Puis, concernant la liste des centres ainsi que la répartition des jurys, les candidats sont priés de consulter la plateforme 2, la direction des examens et concours www.desco.ci. Société Le Monde a célébré le vendredi 20 novembre dernier la journée de l'enfant. En Côte d'Ivoire et partout ailleurs, enfants et adultes ont célébré le 31e anniversaire de la convention réactive aux droits de l'enfant. On a célébré chaque année le 20 novembre afin de promouvoir le respect et les droits des enfants. Cette journée offre à chacun et chacune d'entre nous une occasion unique de sensibiliser aux droits de l'enfant. Toujours à l'occasion de la célébration de la journée de l'enfant, une action conjointe au candidat Miss Napi, Uroport, a procédé à un don de kit sanitaire et scolaire à l'école maternelle régionale 2 dans la commune de Trècheville, d'Ombélé Abdraman. A l'occasion de la journée internationale des enfants, l'ONG Uroport et les candidats Miss Napi de la commune de Trècheville ont décidé de passer cette journée auprès des enfants de la maternelle du Régional 2 avec les mains chargées de kit pour le bonheur de ses petits. La directrice de l'école s'adresse au donateur. Notons que cette journée a été clôturée dans l'ambiance et la gaieté. Cap à présent sur les informations dans la commune d'Agiamé. L'hôpital général d'Agiamé organise une grande campagne de vaccination gratuite des populations de Bourg-Makoté du samedi 21 au dimanche 29 novembre 2020. Les vaccins concernés sont ceux du tétanos, diphtérie, du coqueluche, la rougeole, l'hépatite B, la polio, la méningite, la fièvre jaune, la rubéole, la méningite, la pneumococque, l'infection respiratoire aiguë, etc. Les cibles sont notamment les enfants de 1 mois à 14 ans et les femmes enceintes. Les sites sont donc les quartiers Vietnam, Carrefour, Aboussouan, place AIDL, terrain Zimbabwe, parking quartier Irak et enfin le quartier Royal. Vaccination gratuite à Brahmacoté, l'hôpital général d'Agiamé en collaboration avec la mutuelle de développement d'Agiamé Vietnam organise une grande campagne de vaccination gratuite des populations du samedi 21 au dimanche 29 novembre 2020 à Adiamé, Brahmacoté. Les vaccins concernés sont ceux du tétanos, diphtérie, coqueluche, rougeole, l'hépatite B, polio, méningite A, fièvre jaune, rubéole, méningite à pleine coque, infection respiratoire aiguë, NB, vaccin HPV gratuit contre le conseil de col de l'utérus pour les jeunes filles à partir de 9 ans. Cible, enfants de 1 mois à 14 ans, y compris les femmes anciennes, site retenu, quartier Vietnam, Carrefour, Aboussouan, place AIDL, terrain de Zimbabwe, parking quartier Irak, quartier Royal, infoline 08-89-2909, Moudav, la santé est notre priorité. Les ONG, cœur d'espoir et idéal pour Adiamé, ont offert des kits scolaires hier samedi à l'école Saint-Michel de la dite commune. C'est près de 1000 kits distribués pour le borneur de ses enfants, même si c'est né. Cérémonie de remise de plus de 1000 kits scolaires aux élèves du primaire et du secondaire dans la commune d'Adiamé, plus précisément à l'école Saint-Michel. Assise présidée par la présidente de l'ONG, Quai d'espoir, Mme Touré Teneipouza Pilar. Biba Diara était présente première adjointe au maire dans la commune d'Adiamé. Après leur entrée, a suivi la bénédiction faite par les guides spirituels. Ensuite a suivi l'allocution de la présidente de cette cérémonie. C'est l'heure pour nous de prendre la parole en ce jour, à l'occasion de cette cérémonie de remise de 1000 kits aux élèves primaires et secondaires. Nous sommes d'autant plus ravis que cette cérémonie se tient dans un contexte de rentrée scolaire et de reprise effective du calendrier éducatif. Cette remise des kits scolaires sous l'impulsion de l'ONG, Quai d'espoir, n'est pas la première action du genre. Bien sûr, de Mme Kandia et d'autres personnalités, ce moment a été réel. Nous le vivons avec la présence de nos jeunes qui sont venus, avec tous les artistes. Toujours dans la commune d'Adiamé, hier samedi, a eu lieu au foyer des jeunes de Bourmakote, la conférence de presse de la 4e édition d'Abrace Fashion Show, avec le thème cohésion sociale et sécurité par la mode. Farouk Edombele, pour l'œil d'Abrace TV. Conférence de presse concernant le lancement d'Abrace Fashion dans la 4e édition, organisée par Asta Ghandou, présidente des coiffeuses de la commune d'Adiamé. Écoutons quelques réactions. Pourquoi initier l'événement Abrace Fashion Show ? Bon, je me suis inspirée de cela en 2016. Étant la présidente des coiffeuses au niveau d'Adiamé, je me suis dit, mais pourquoi ne pas faire un concours de coiffure ? Et c'est comme ça que c'est parti. J'ai échangé avec un ami et j'étais là. J'ai dit, bon, on ne peut pas coiffer sans habiller les filles. À la même place, à Idel, j'ai rencontré certains stylistes de chez nous, près de 50 stylistes, j'ai échangé avec eux. Ils m'ont dit, ok, bon, après ça, j'ai reçu au moins 10 stylistes et c'est comme ça que c'est parti. Donc, ce jour, les coiffeuses étaient là, mais c'était plus la mode, c'était plus la mode, les mannequins. Donc, voilà comment est-ce que l'événement est parti. Bon, en tant que styliste, participe à une édition, ça te rend grand, comme on le dit. Voilà, donc, on a envie de grandir, c'est pourquoi on partit ici. Donc, fassez-vous que ça soit une porte ouverte pour nous. Parlons maintenant politique en Côte d'Ivoire. Le secrétaire général de l'ONU félicite Ouattara et se dit encouragé par ses efforts visant à engager un dialogue confrant avec l'opposition. En effet, Antonio Guterres a l'instar de plusieurs chefs d'État dans une note félicite à la San Ouattara pour sa réélection en tant que président de la République de Côte d'Ivoire et lui souhaite plein succès dans l'exercice de son nouveau mandat. Au chapitre sport avec l'emblématique ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire qui continuent de recevoir les distinctions et autres titres honorifiques à travers le monde. En effet, invité le mercredi 18 novembre dernier au siège du Conseil sportif de Dubaï aux Émirates Arabes Unis, l'ancien footballeur a reçu la médaille de la première ligne de défense pour son engagement et son soutien à la campagne B-Fight, B-Syfe, initiée pour lutter contre la propagation de la pandémie à coronavirus. Suivons ensemble cet élément. Fermons cette édition d'actualité à l'international. Après la Guinée et la Côte d'Ivoire, cette tour du Burkina Faso délire un nouveau chef d'État aujourd'hui dimanche 22 novembre. Pour ce scrutin, ce sont 6,5 millions d'électeurs qui sont attendus aux urnes avec 13 candidats en liste, dont le président sortant, Roque Mac, Christian Caboury. C'est la fin de ce journal Mexi de la Voix suivie par Péridien et excellente suite de programmes au sujet d'Abrace TV. Sous-titrage Société Radio-Canada